Musique Musique Positive role. Positive role is that it's very educational in that sense that they can learn to see themselves Je pense que c'est le corps et aussi, c'est pas seulement le document, c'est aussi qu'ils puissent voir les nouvelles nouvelles tools dans le projet. La seconde question est comment faire pour les dancers qui ne sont pas utilisés. Donc, la seule chose qui sera, c'est que vous éprimentez les projets ou vous éduczz les nouveaux dancers. Oui. C'est normal pour les nouvelles enfants qui sont utilisés les nouveaux équipements pour les nouveaux dancers, parce qu'ils ne vont pas voir ce qu'ils font et aussi donner une idée pour eux-mêmes ou des artistes, des dancers qu'ils veulent être. Vous savez ce que je veux dire ? Si vous voyez ce que vous faites, vous pouvez penser à quel genre je veux aller, à quelle direction. Vous pouvez créer votre danse alter ego, par exemple. Si je travaille devant la caméra, je suis un peu différent de que je suis un public. Je suis un public. Je suis plus expressé que un public. Oui, c'est vrai. Je suis plus expressé. Non, non. Et bien sûr, si vous pouvez voir votre travail, comment votre énergie est. Et peut-être que vous pensez que je suis tellement de énergie. Et puis vous voyez vous-même. Ok, l'énergie peut être différente. Et donc, vous pouvez vous apprendrez vous-même par voir vous-même. Si vous faites ça, si vous êtes en un processus avec vous-même. Oui, oui. Exactement. Et aussi, j'ai utilisé ça aussi, parce que nous avons, par exemple, des artistes, mais aussi d'autres artformes. Ils vont chercher information sur différents artformes ou des artistes. Et puis, ils regardaient, comme ça, dansme app, quand les étudiants ont vu les premières des artistes. Ils regardaient ces. Et puis, ils observaient ce qu'ils ont vu. Et puis, c'était tellement intéressant. Parce que mes étudiants, ils me demandaient, ok, qu'est-ce que nous devons écrire là-bas ? Eh bien, qu'est-ce que vous avez réaction ? Est-ce que c'est ok, si je dis ça ? Parce qu'ils sont tellement jeunes. Ils n'ont pas les mots pour décrire leurs expressions. Donc, peux-je écrire ça ? Qu'est-ce que nous devons écrire ? N'importe qui, ce que vous êtes écrite, juste écrire quelque chose. Donc, ils n'ont pas les mots. Parce que c'est un peu de l'anglais pour danser. Oui, et tu dois apprendre ça, parce que c'est leur propre langue. Oui. Parce qu'ils ont un mot, mais beaucoup de meanings. Exactement. Et toutes ces meanings sont correctes. Et aussi, dans notre pays, nous avons ce qu'il y a deux langues. Et aussi, en fait, trois. Parce que certains de mes étudiants sont en anglais. Et des étudiants aussi. Donc, il y a trois langues. Et c'est aussi quelque chose, comment communiquer sur toutes ces langues. Parce qu'on a vraiment des étudiants, qui n'entraient rien à la finesse. Ou en entendant rien à la finesse. Donc, nous devons essayer de trouver un moyen, comment communiquer. Et aussi, grâce à ces étudiants, c'est très important que nous avons des choses communes. que nous pouvons partager. Même si nous n'avons pas le même langage. Et maintenant, nous avons des étudiants de l'Ukraine. Oui, aussi. C'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Je dirais que cette deuxième question, c'est l'éducation et l'implantation. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué.